Je crois qu'au moment où nous nous trouvons, il faut d'abord tirer les leçons du premier tour qui s'est déroulé dimanche dernier. Et disons-le clairement, il ne faut pas sous-estimer le signal des électeurs et des abstentionnistes de gauche, le signal et même l'avertissement donné au gouvernement. Ce message, il faut l'entendre. Il faut faire des inflexions fortes, il faudra faire des inflexions fortes en matière de politique économique pour davantage assurer la reprise de l'emploi, assurer la reprise de la croissance. Il faudra aussi, c'est une demande que nous ressentons dans les quartiers, que face aux efforts qui sont faits pour soutenir les entreprises, il y ait plus d'engagement concret de celles-ci. Celles qui sont aidées doivent effectivement apporter de vraies contreparties. Il y a des milliers de chômeurs qui attendent de pouvoir retrouver le chemin de l'emploi. Dans l'abstention, dans cette réticence de l'électorat de Gauchika, cette demande forte qui est portée auprès du gouvernement, je dois dire que nombreux sont les chefs d'entreprise qui acceptent d'investir réellement leurs bénéfices lorsqu'ils sont aidés et de contribuer effectivement au développement de l'emploi. Mais il y en a encore trop, sans doute, qui préfèrent gonfler des dividendes et parfois même dans des paradis fiscaux. Ça, ça n'est plus acceptable. Et les électeurs nous ont dit que le gouvernement devait être intransigeant devant de tels comportements. Et vous pouvez compter sur moi pour faire remonter ce message, ce message qui est fort, au plus haut niveau de l'État. L'abstention et les votes extrêmes traduisent aussi, il faut le reconnaître, une forme de désespérance sociale et d'attente désespérée pour plus de justice, plus d'espoir. Il faut le prendre en considération. Trop de gens pensent aujourd'hui que finalement, la seule solution qu'ils puissent trouver relève de leur propre initiative. et ne font plus confiance aux actions publiques et aux responsables politiques. Il nous faut tenir compte de cet avertissement et redonner confiance à ces gens. En étant concrets, nous avons à Saint-Étienne, dans les 6 ans qui viennent de s'écouler, par exemple, permis de réintégrer 400 personnes à travers les clauses d'insertion de nos marchés publics. Nous avons, avec diverses mesures, certaines symboliques, l'aide à l'accès au permis de conduire pour les jeunes défavorisés, permis à des centaines de jeunes de mieux se trouver positionnés sur le marché de l'emploi. Et sur ce point, je dois le dire, la droite à Saint-Étienne s'y est constamment opposée, montrant son désintérêt et son dédain vers les personnes qui sont en difficulté. Alors je dis aux abstentionnistes, vous n'avez rien à attendre de cette droite, ils refusent même de voter au Conseil municipal de Saint-Étienne. Nous avons contribué aussi à répondre à ces demandes avec la création de la maison de santé à Mont-Rénault, avec, autour de Marie-Olive Sassot, que je salue à nouveau ce soir, qui malheureusement ne peut toujours pas être avec nous, permis de déprécariser des dizaines d'emplois à la mairie de Saint-Étienne et de proposer ainsi des titularisations. Donc nous avons agi concrètement envers ces populations qui s'interrogent aujourd'hui. La droite s'y est toujours opposée. Elles ne peuvent pas rester dans l'abstention et faire comme si tout était égal. Elles doivent nous rejoindre au deuxième tour de cette élection municipale, pour qu'on puisse encore les défendre par l'enfin. Je dois tout en plus nous rejoindre pour me dire, je ne sais pas si c'est vrai, il faudra le vérifier, j'espère que non, car ça serait terrible. Quelle amendeur remplaçante de Marie-Olive Sassot serait Nicole Besson. Alors là, nous retrouvons la dynastie dont je parlais il y a quelques jours. Bien sûr, nous avons des respects pour toutes les personnes, y compris Mme Besson, mais nous connaissons quand même son autoritarisme, sa façon de diriger à la baguette, et bonjour au dialogue social, si elle devait revenir aux affaires, en particulier sur cette délégation. Je veux dire qu'il y a en plus une incertitude, car on me dit aussi qu'elle ne serait peut-être même pas éligée. Il faudra le vérifier dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, je crois que les personnes qui sont en situation de difficulté et qui sont éloignées aujourd'hui du marché de l'emploi n'ont pas d'autre position que d'attendre une reprise des mesures que nous avons largement esquissées précédemment. Le troisième enseignement de ce premier tour, c'est qu'on le veut ou non. La gauche, notre gauche, nous-mêmes, majoritaires au premier tour, à Saint-Etienne, ensemble, c'est cet enseignement que nous ont donné les électeurs. Malgré la bourrasque nationale qui, chacun le reconnaît, a été particulièrement forte, la bonne résistance de notre liste Saint-Etienne pour tous, marque, j'en suis convaincu, la reconnaissance des Stéphanoises et des Stéphanois pour notre bilan. Et surtout, avec l'ensemble des forces de gauche, le fait que la population se soit exprimée majoritairement est un grand espoir pour dimanche prochain. Et depuis dimanche, avec Olivier Longion, nous avons rapidement pu trouver les conditions du rassemblement total de cette gauche et des personnalités du centre progressiste et de la société civile à Saint-Etienne. Alors, je dis merci à Olivier Longion, je dis merci au mouvement républicain des citoyens, aux personnalités et aux responsables associatifs qui composaient la liste de Saint-Etienne en mieux, d'avoir compris que oui, le dynamisme est là, qu'il fallait faire ces efforts pour qu'avec nous, ensemble, cette dynamique de rassemblement élargie vienne nous conduire dimanche prochain à la victoire. C'est ce qui va se passer. Merci à tous. Alors, depuis lundi, nous avons évidemment beaucoup travaillé, Patrick l'évoquait tout à l'heure, nous avons conduit une campagne populaire, une campagne dans tous les quartiers de la ville, plus intense que jamais, pour rappeler à tous, quelles que soient, justement, les insatisfactions nationales, pour rappeler à tous que dimanche prochain, l'enjeu, c'est bien Saint-Etienne, et ça n'est que Saint-Etienne, avec l'élection du maire, de l'équipe municipale et des responsables de la gouvernement. Alors, avant de poursuivre, et pour ne pas l'oublier, je dis chaleureusement merci au bénévole, merci aux militants de terrain, merci aux élus, aux membres du comité de soutien, à tous les partis et associations, pour les milliers de tracts, les milliers d'enveloppes collées, les affiches collées, recollées, recollées encore, devant le passage permanent des opposants, fortement dotés, manifestement, en moyens humains, payés, sans doute chers. Merci pour les bureaux de vote qui ont été tenus et qui seront tenus encore dimanche prochain. Merci pour votre disponibilité, pour votre présence sur le porte-à-porte, pour votre capacité à convaincre les Stéphanoises et les Stéphanoises sur les marchés, cette force militante, cette force formidable que vous avez dépensée dans cette campagne, elle aussi, j'en suis sûr, elle sera un élément déterminant pour nous permettre de créer la dynamique de victoire dimanche prochain. Merci, merci chaleureusement, camarades, chers amis, merci pour cette émergie, c'est formidable, et il nous reste encore demain. Alors, la campagne nous occupe aussi, dans cette dernière semaine, les quatre débats auxquels j'ai participé, et bien sûr, nous ne sommes pas ici ce soir pour parler à l'excès du candidat de l'UMP, mais dans ces débats et dans ces attitudes, d'ailleurs, comme le conseil municipal, dans cette mandature, chacun a pu observer ses méthodes et sa démagogie. Ses méthodes, la récitation d'arguments, appris laborieusement, ses écarts, ses gouffres permanents, avec la vérité, ses mensonges, avec comme principal objectif de salir les actions que nous avons conduites pendant six ans, et donc de salir la ville. Un Saint-Etienne-Machine, insupportable, du début à la fin de cette semaine. Sa démagogie, sa démagogie sans limite, sa démagogie sans limite. Quelqu'un veut une ligne de tram à 100 millions d'euros, il l'aura. Un bus à haut niveau de service à 150 millions, il l'a aussi. Une salle de sport modulable, les sportifs en rêvent, même si on en a déjà plusieurs, eh bien, les sportifs l'auront. Allez, en plus, bien sûr, la patinoire, qui, elle, est effectivement indispensable. À certains commerçants qu'ils croisent, ils promènent un parking sous l'avenue de la Libération. Ils commencent à nous interroger parce qu'il y a un tram sur l'avenue de la Libération, donc si on fait un parking dessous, on le sait, ça va être compliqué. À d'autres commerçants, un parking sous la place Albert Thomas. Deux parking. Mais celui-là, le deuxième, il en parle moins depuis que nous l'avons rappelé. En tout cas, nous l'avons informé que sous la place Albert Thomas, il y a le furan. Et donc, il n'en parle plus. Alors, le projet est tombé à l'eau. Il sera réservé de l'automne privé. Il est allé jusqu'à promettre au BDF. Alors, c'était le BDF qui nous a reçus courtoisement, mais d'ailleurs, le BDF ne nous demandait pas ça. Il demandait des tas de choses, comme d'habitude, mais pas ça. Nous, on lui a demandé, au contraire, des engagements précis, justement, en face du plan de soutien. Mais au BDF, sans qu'on ne lui demande rien, il a promis, à partir de 2020, un métro entre Saint-Etienne et Lyon. Alors là, on est restés tous interloqués, les autres candidats. Mais si, si, il a dit que ça ne posait pas de souci, 4 milliards. Alors, tout ceci, je pourrais prêter à sourire, mais le candidat du MP n'en est pas à sa première incartade dans ses propositions totalement démagogiques, pour ne pas dire plus, puisque je le rappelle, quand même, en 2009, il était favorable à l'abandon du stade Geoffroy-Lichard pour la construction d'un stade privé à 200 millions d'euros, sans un copain caravancé, pour recommencer le début du chantier. Oui, il était favorable à ça, il fait semblant de l'avoir oublié. Mais c'est dire que, au total, nous avons finalement, comme candidat, et comme risque pour la ville, une sorte de bébé copé qui voudrait, sans doute, qui voudrait, sans doute, ou qui rêve, d'être un candidat triple A et qui cridait, en fait, comme candidat triple I. I, comme indécence. L'indécence de faire de telles propositions après avoir participé à une équipe municipale qui a endetté gravement la ville et la conduite sous la spéculation effrénée que j'ai dû régler en partie, en grande partie, pour qu'elle ne pèse pas sur les Stéphanois. Et indécence pour celui qui est encore aujourd'hui le seul élu en France à dire que les enfants toxiques, c'est pas grave et que l'ancienne équipe a bien fait de les prendre. Alors, I, comme indécence. I, comme incompétence ou inexpérience au choix, ou les deux. Plusieurs reprises dans les débats, ils ne savaient pas vraiment combien coûtait l'étiquette bus. Ils ne savaient pas non plus vraiment quel était le nombre de places en crèche. Ils ne savaient pas non plus qu'il y avait des crèches qui fonctionnaient à Saint-Étienne de 7h à 20h. Ils vont créer une qui fonctionne 24h sur 24h. Mais ils ne savaient pas que de 7h à 20h, déjà, il y a suffisamment de place. Donc, c'est la compétence et c'est évidemment l'inexpérience dangereuse dans la période que nous connaissons et qui réclame au contraire à la fois rigueur et dynamisme dans l'investissement. Et puis, il dit comme inconscience, je n'ai pas besoin d'être trop long, je viens d'en parler, qui se résume dans ces propositions à 200 millions d'euros, 200 propositions à 200 millions d'euros, infinançables, sauf par une nouvelle dette astronomique ou par des augmentations d'impôts extrêmement lourdes. Alors, nous allons éviter ça ensemble à la ville de Saint-Étienne. Nous allons éviter un nouveau côté tripuliste, indécent, incompétent et expérimenté et inconscient qu'il y a eu lieu par les temps qui courent éviter ça à notre ville. Nous allons terminer, chers amis, demain de notre côté cette campagne, sans doute pour la plupart un peu fatiguée mais serein. Car nous avons conduit une campagne s'appuyant sur des propositions fortes, des propositions crédibles pour le pouvoir d'achat des Stéphanois qui en ont bien besoin comme tous les Français aujourd'hui. Des propositions qui ont été très bien accueillies. Une nouvelle baisse du prix de l'eau ou alors la remunicipalisation du service. Une baisse du prix des abonnements pour le stationnement des résidents et puis une nouvelle formule d'abonnement pour les transports en commun afin que les personnes les moins aisées ne payent plus la totalité de l'abonnement. C'est une mesure qui pourra concerner 10 000 Stéphanois la perspective donc d'un tarif d'abonnement slas lié au niveau de leur revenu à partir d'un premier tarif à 10 euros. Ça ce sont des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat des Stéphanois et leur famille que nous savons pouvoir financer. Nous allons aussi et nous avons porté sur les marchés des propositions pour les services publics et la qualité de l'avenir. Olivier Longion l'a dit tout à l'heure l'important ce n'est pas de créer de nouvelles infrastructures mais c'est de moderniser tous les trams et d'en acheter de neuf plus long pour plus de fréquences plus de passages plus de services. Nous allons porter enfin à Saint-Étienne un service public du funéraire. Il y en a partout à Saint-Étienne on est resté dans un monopole du privé. C'est un nouveau service public indispensable forcément à toutes les familles et auxquelles nous tenons beaucoup. Nous allons porter 200 places supplémentaires en crèche à poursuite du plan de modernisation des écoles qui avait été largement abandonné et pour les plus anciens le projet est très ambitieux très important avec le CHU du pôle d'excellence de géontologie de Bellevue. Nous allons porter aussi une dynamique et des projets importants pour tous les stéphanois dans le domaine du sport. On parle beaucoup de Geoffroy Guichard mais pour toutes les associations dans tous les quartiers il faut rénover et moderniser les équipements en particulier celui de la grande Anne de sport qu'attendent de nombreux clubs. La culture avec la fin de la modernisation du musée de la mine et puis le transfert de la comédie la rénovation totale du théâtre Jean d'Asté pour agilibrer les activités de la salle Jeanne d'Arc et le soutien important à toutes les compagnies indépendantes. La jeunesse et les étudiants avec des résidences universitaires en ville et une nouvelle phase de développement du Saint-Épast qui permet aux jeunes d'accéder à la culture à des prix raisonnables et même réduits. Tout ceci génère à la fois une dynamique pour la ville et répond aux besoins concrets et précis les Stéphanois aujourd'hui. Nous allons porter également de nouvelles propositions pour l'écologie et le développement durable. Olivier Longchon l'a rappelé quand d'autres nos opposants veulent remettre les voitures dans tous les sens au centre-ville de Saint-Étienne et la pollution qui va avec nous préserverons le plateau piéton nous renforcerons même la sécurité des piétons et nous développerons évidemment les pistes cyclables la qualité de l'urbanisme également avec le plan façade dont a parlé Olivier tout à l'heure et qui tient particulièrement à cœur à Europe Écologie et à la liste en tout cas de Saint-Étienne en mieux. Et puis surtout parce que c'est le cœur de la bataille auquel la ville et l'agglomération doivent participer nous allons continuer de manière pragmatique mais forte à la fois financièrement et par les moyens humains nous allons continuer à intervenir au maximum pour l'emploi l'attractivité de la ville la création de nouvelles activités et de nouveaux emplois il nous faut continuer à faire ce que j'ai encore fait avant hier avec nos amis de Saint-Étienne métropole en permettant le maintien la préservation et demain le développement des 250 emplois du groupe Lina Mar qui étaient menacés et que nous avons pu pérenniser et qui sont pérennisés à Saint-Chamond comme le groupe l'a annoncé hier et avec carrière de nouveaux une nouvelle possibilité de développement où l'entreprise Steff qui va s'installer à Lorette et qui crée 200 emplois dans les années à venir il nous faut continuer il nous faut viser sur le site de la Manu à Saint-Étienne les 1500 emplois en 2020 il y en a 750 aujourd'hui il nous faut penser à créer des emplois tertiaires à Château-Creu au Sur-Sul relancer et soutenir le commerce et puis maintenir un investissement fort pour la rénovation urbaine dans tous les quartiers parce que ce sont des emplois pour le secteur du bâtiment et des travaux publics mais ce sont aussi des logements de meilleure qualité destinés à permettre à plus de Stéphanois de bien vivre à Saint-Étienne nous allons poursuivre les investissements pour l'innovation pour l'université pour le développement technologique pour la recherche qui ont permis justement au site de la Manu de revivre de retrouver de l'activité économique pour offrir de nouvelles perspectives d'emploi dans le numérique dans les nouvelles technologies bien sûr dans les énergies renouvelables avec le pôle dont a parlé Olivier offrir dans les mois et les années à venir de nouvelles perspectives d'emploi aux jeunes diplômés et aux jeunes Stéphanois et nous poursuivrons aussi nous renforcerons le rayonnement de la ville par la culture la ville créative design c'est nous qui avons obtenu la nouvelle comédie de Saint-Étienne avec ce centre dramatique national héritier de Dasté qui fait briller la ville dans toutes les grandes capitales européennes c'est nous qui le reconstruirons et offrirons cet instrument de travail exceptionnel aux artistes et à ses directeurs c'est nous qui allons faire tout ça c'est nous qui bien sûr inaugurerons Geoffroy Guichard et accueillerons l'Euro 2016 pour montrer que Saint-Étienne reste une ville qui est solidaire qui est dynamique qui s'occupe des besoins immédiats des Stéphanois qui met en première ligne les services publics la solidarité le pouvoir d'achat mais qui aussi ambitionne continue d'avoir des ambitions de rayonnement national et international tout ceci nous l'avons expliqué aux Stéphanois et aux Stéphanois et je suis persuadé qu'ils l'ont compris parce que ce sont des propositions réalistes finançables mais qui ouvrent aussi des perspectives dans la période délicate que traversent nos concitoyens alors merci à ceux qui ont porté toutes ces mesures elles sont la base du projet concret du projet réaliste du projet financé que nous leur proposons pour amplifier le remont de ces étrières je vais terminer pour ne pas être trop long comme je l'ai dit au début de mon intervention pour vous demander ensemble demain pour la dernière journée de campagne électorale mais aussi durant le week-end de rappeler de souligner auprès des Stéphanois et des Stéphanois que le moment est important pour notre ville ils sont nous sommes devant un choix crucial dans un contexte extrêmement troublé où il est facile de s'égarer et où il n'est pas facile de repérer finalement ce qui est essentiel dans la décision d'un vote contexte troublé par les difficultés nationales et européennes que nous connaissons tous troublé aussi par un contexte international qui effraie qui inquiète beaucoup de nos concitoyens y compris des Stéphanois et qui peut qui pourrait risquer de les désarçonner on l'a vu pour ce premier tour de les laisser aller à la résignation de l'abstention c'est un moment crucial pour la ville pour notre ville pour Saint-Etienne pour cette ville où je suis né que j'aime énormément comme vous toutes comme vous tous une ville dans laquelle je me suis investi nous nous sommes investis avec passion pendant ces six ans de mandat une ville de la solidarité de la mutualité de la fraternité une ville qui se bat comme nous nous battons depuis des dizaines d'années pour rebondir une ville qui est au seuil de son rebond qui a déjà engagé son rebond économique c'est donc un moment crucial que se vote dimanche pour le maire et puis aussi pour le conseil municipal et le conseil de Saint-Etienne métropole il faut je crois dire aux stéphanois et aux stéphanois que les valeurs de Saint-Etienne que je viens d'évoquer ces valeurs traditionnelles elles sont embellies par les valeurs propres de la gauche la justice sociale la laïcité l'écoute des autres le refus de toutes les formes de discrimination elle est embellie elle le sera davantage et surtout c'est un choix crucial parce que il ne faut pas la renvoyer vers la stagnation le recul le repli sur soi et finalement sur l'arrêt de ce rebond le risque du retour du déclin dimanche les stéphanoises et les stéphanois je compte sur vous pour leur dire qu'ils ont le choix comme je l'ai expliqué en quelques mots aujourd'hui de manière très claire entre le candidat de la démagogie de l'improvisation à la tête d'une liste UMP qui est toujours très divisée comme chacun sait on a vu comment l'ancien maire c'est les soutiens comme l'accord de soutien le pendu et comme plusieurs colistiers s'exprimant sur le tête de liste actuelle l'ont qualifié par le passé juste avant des accords de colérique emportés imprévisibles on ne peut pas laisser la ville ouverte à de tels risques et donc il faut dire aux stéphanoises et aux stéphanois qu'ils sont bien devant un choix crucial entre ce risque cet abandon qui pourrait s'apparenter à une aventure alors que nous avons besoin de clarté de stabilité de cohérence et de détermination et bien ces valeurs là évidemment c'est notre liste qui les porteront c'est notre liste qui doit être au coeur de la réflexion de nos concitoyens c'est notre liste au sein de laquelle moi je ne promets pas tout je vous ai donné quelques perspectives ici il y a quelques instants j'ai vu qu'elle était réaliste claire qu'elle serait réalisée et comme l'a été notre programme de 2008 à 2014 je ne promets pas tout Patrick l'a dit tout à l'heure nous avons une équipe unie dix épreuves d'humilité mais de beaucoup de travail une équipe qui ira au charbon tout le temps sachant voir loin quels sont les intérêts stratégiques de notre cité alors ce choix il est là ce choix crucial dimanche et je compte sur vous pour l'expliquer demain après demain samedi autour de vous à toutes les stéphanoises à tous les stéphanoises c'est un choix déterminant pour Saint-Etienne c'est le choix de l'amplification du rebond ou du retour aux gestions calamiteuses des années passées nous allons ensemble dans les heures qui viennent finir de l'expliquer finir de convaincre autour de nous un par un car ça peut être serré dimanche on le sait un par un une par une nos amis nos familles nos relations oui il faut leur dire qu'ils ne peuvent pas se tromper dimanche ils ne peuvent pas laisser la vie devant de tels risques ils doivent nous soutenir ils doivent nous accompagner ils doivent voter pour notre vie ce dimanche prochain ils doivent assurer le remonté de l'église de Saint-Etienne je vous entierai merci 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 le corps du maire pour vous mobiliser merci le mari de l'église qui vous connaît merci à toutes et à toutes merci pour votre fond merci pour votre奥 ensemble nous allons gagner dimanche pour Saint-Etienne Applaudissements